Salut à tous, Steve Savio sur la Neos TV avec un nouvel intervenant et qui vient directement de la ville du froid, j'ai nommé Lyon, comment vas-tu Dimitri ? Ça va et toi ? Mais oui tu m'as dit, il fait très froid, tu m'as dit attention, là hop, voilà, pour ça on a le doudoune. Généralement c'est pas pire qu'à Paris. Ouais, on est d'accord, alors étonnamment, ici à Paris il fait beau, mais il fait froid quand même, ça voilà. Alors je sais pas si ça a changé par rapport à la dernière fois, mais j'ai dû réinstaller mon poste pour de vagues problèmes d'OpenVPN, n'utilisez pas ce truc là, j'étais obligé de tout réinstaller et du coup il est possible que j'ai pas le même zoom sur la caméra, vous me direz si ça vous convient comme ça ou si vous voulez que je dézoome un peu parce que j'ai l'impression que je suis très très présent, très très présent avec ma grosse tête là, donc vous me direz. Et aujourd'hui Dimitri vient pour nous parler des Power Pages, on dirait les Power Rangers mais non c'est les Power Pages. Oui, c'est ça, vous allez en entendre du Power parce qu'entre tous les outils de la Power Platform, ça fait beaucoup. Oui, ça fait un peu la Batcave, la Batceinture et tout ça. Le Batami, ok, très bien, écoute on va lancer tout de suite les slides, oui tout à fait, vas-y. Salut le chat. On parlait de Power, donc Power pourquoi ? Parce que Power Pages c'est un nouvel outil de la Power Platform, pour ceux qui ne connaissent pas la Power Platform, ça fait quelques années que ça a été développé par Microsoft, c'est censé être une collection d'outils qui permet de développer rapidement et sans beaucoup de code, ça s'appelle du low code en fait pour faire du développement citoyen, si on utilisait le terme Microsoft. Développement citoyen, je ne connaissais pas ça là, c'est joli. Oui, Citizen Development c'est pour tous ceux qui ne sont pas dev pour qu'ils puissent coder, en tout cas construire des choses informatiquement facilement et sans besoin de code, de savoir aucun langage. Et donc Power Pages, ça a été lancé par Microsoft il y a six mois, la preview c'était en juin 2022, donc c'est tout récent. Ça s'intègre en fait, oui c'est tout récent, ça s'intègre avec tous les autres outils de la Power Platform, dont le plus connu, c'est celui sur lequel pointe la flèche là, c'est Power Apps, c'est toujours un outil qui permet de faire des applications en low code facilement, en gros le low code c'est du drag and drop, c'est juste cliquer sur les boutons et ça fait apparaître des composants. Et donc Power Apps, ça permet de faire des applications mais internes aux entreprises, c'est-à-dire que c'est accessible qu'aux utilisateurs du tenant Microsoft de l'entreprise en elle-même. Voilà, et avec ça il y a eu d'autres outils qui ont été développés au fur et à mesure pour Automate qui permet d'automatiser des flux de bureaux, Power BI qui permet de faire de l'analytics sur des données et tout ça. et il manquait jusqu'à il y a six mois un outil qui permettait de faire des sites web parce que Power Apps c'était bien mais on ne pouvait pas faire un site web tourné vers l'extérieur. Et donc ils ont ajouté il y a six mois Power Pages qui permet de faire du dev web, en fait de l'application web et donc il va intégrer une authentification externe d'utilisateurs anonymes qui se baladent sur le web, on peut vraiment, c'est une page HTTP, enfin on fait une requête HTTP et puis ça on va sur le Power Pages, voilà, et pour simplifier on peut dire que Power Apps ça permettait de faire de l'intranet et Power Pages ça permet de faire des extranets. Ok, c'est intéressant ça. Ouais, le truc, bon ce que je n'ai pas dit c'était qu'on pouvait déjà faire des sites web avant avec Power Apps, ça s'appelait Power Portals, mais c'était vraiment pas, enfin moi je ne le considérais pas comme du low code parce que c'était vraiment complexe à prendre en main, c'était pas du tout facile d'utilisation en fait et ça ne s'intégrait pas du tout comme le reste des outils Power Apps plateforme qui étaient plus faciles. Et donc voilà, ils ont fait Power Pages, alors en fait Power Pages, on le montrera sur l'outil tout à l'heure, mais c'est juste une simple UX qui a été rajoutée sur le moteur Portals derrière, en fait ils n'ont rien changé, ces Portals qui existaient avant, c'est juste qu'ils ont mis une UX, toute belle, toute blanche. De toute façon, comme tu l'as dit, c'est pour des utilisateurs qui n'ont pas vraiment de notion informatique très avancée, donc on est obligé d'avoir une IHM qui va aider le mec à utiliser l'outil. On va voir, je vais vous montrer la différence entre Portals et Power Pages après, pour un peu voir les améliorations qu'ils ont apportées et oui, tu disais que c'est plus facile, c'est censé être plus facile, je montrerais qu'il y a quand même des limitations, il faut un peu connaître en fait, il faut un peu mettre la main dans le cambouis derrière pour comprendre, c'est pour ça qu'il y a des limitations à l'outil. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un outil qui est récent, donc c'est normal que ça vécit moins, c'est un devenir. D'ailleurs, la doc Microsoft n'est pas encore totalement complète, il y a encore plein de pages qui ne sont pas mises, qui ne sont pas updatées par rapport à Portals et tout ça, donc c'est encore toujours en ajout. Pour la petite info, quand j'ai commencé à utiliser Power Pages il y a 3 ou 4 mois, on ne pouvait même pas mettre des images de fond avec Power Pages sur le site web et maintenant c'est possible en fait, donc ils sont toujours en amélioration, tous les mois il y a des nouveautés qui sortent et tout ça. On va aller voir ça, je voulais juste parler aussi de la différence avec la conception d'une appli web traditionnelle où on fait du back, on fait du front et on gère un peu le modèle de données avec un logiciel de base de données. Ici pour Pages, en fait, il y a du coup, il y a zéro back-end à faire, il est déjà tout fait, en fait, préformaté. Le front-end, il est limité à du drag and drop et de l'ajout de composants déjà existants, voilà c'est tout simple. Et la base de données, alors elle existe déjà via Dataverse, Dataverse, je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu, mais il y a déjà pas mal de modèles de données, d'entités qui sont prédéfinies, donc on peut les utiliser directement nativement à Powerpages, il y aura juste à ajouter. On est revenu, ok les amis, j'ai une micro-coupure mais on est bon. Donc on n'a pas eu la fin de ta phrase précédente, si tu peux la relancer, s'il te plaît. Je disais juste qu'on va aller passer sur l'outil pour voir un peu comment ça fonctionne. Ok, c'est parti, on y est. C'est bon ? Donc là c'est la page d'accueil de Powerpages. sur laquelle on va pouvoir créer des nouveaux sites web. Pour créer un site web, on fait créer site web et en fait là, il nous propose de démarrer à partir d'un template vierge, il ne faut jamais faire ça en bonne pratique. Il faut toujours partir d'un template déjà préformaté, il nous en propose plusieurs. Là par exemple, il y en a un et puis ça nous crée le site, ça nous provisionne le site en fait avec une adresse ici qu'on peut modifier. Alors il faut savoir que quand on provisionne un site au départ, il faut attendre 15-20 minutes pour que le site soit provisionné et qu'on puisse l'utiliser. Donc quand vous voulez faire un site Powerpages, vous créez le site et c'est normal d'attendre 20 minutes avant de pouvoir l'utiliser et d'en faire quelque chose. Ouais c'est ça, tu vas manger et puis tu reviens une fois que c'est provisionné. Voilà, donc là j'ai ouvert la modification d'un site web. C'est un tout nouveau site web que j'ai juste créé pour ça. Donc on arrive, il y a déjà des pages web en fait. Donc la première page sur laquelle on arrive, c'est là où on peut faire des pages web, des sous-pages. Voilà, donc là tout est déjà fait. D'accord, donc là les sous-pages qu'on voit ici, c'est celles qui ont été générées avec le site par défaut ? Automatiquement. Ok, d'accord. Ouais, là j'ai rien fait, là c'est que des pages web. C'est le template initial. Attends, j'en profite, sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si on est bon au niveau du volume des micros pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, j'étais obligé de réinstaller. Donc s'il y a un des deux micros qui est plus fort que l'autre, merci de nous dire. Et puis voilà, je pense que pour le zoom, c'est à peu près bon, vous arrivez à lire. Mais dites-nous aussi. Vas-y Dimitri, c'est à toi. Ouais, parce que les écrans donnés. Bon, pour ceux qui sont un peu familiers avec du Power Apps traditionnel, ça ressemble beaucoup à le studio de conception, c'est le même en fait. Je pense qu'ils ont repris l'UX de Power Apps et ils ont juste changé quelque chose. Ah ben c'est mieux, c'est plus simple. C'est mieux, ouais. Donc voilà, ça c'est le premier onglet en fait, c'est là où on ajoute les pages. Voilà, tout simplement, on peut modifier les entêtes, voilà. Séparer le pied de page, si on va tout en bas, on peut le modifier, enfin il y a plein de choses à faire. Voilà, un onglet aussi assez traditionnel pour mettre le style. Donc c'est là où on va choisir les couleurs de notre site web, où on va mettre, voilà, les polices et tout ça, tout simple. Un onglet plus important, je trouve, c'est l'onglet données en fait, c'est ce qui va connecter directement à Dataverse et à la base de données. Et c'est là où on voit la puissance de PowerPages, c'est-à-dire que sur le même outil, voilà, sur le même écran, on va pouvoir faire, on va pouvoir centraliser en fait toutes nos actions. Donc à la fois faire le front-end et à la fois modifier la base de données pour ajouter là, en l'occurrence, des tables, des entités, des colonnes, voilà. Donc ça permet d'avoir sur le même outil, enfin tout le scope PowerPlateform de disponible. Voilà, ensuite le dernier onglet, c'est l'onglet plus admin. Donc encore une fois, dans un souci de centralisation, c'est dans le même outil qu'on trouve l'administration du site web. On va pouvoir le déployer, donc là il est en mode privé, si vous allez sur l'URL qui est là, en fait vous serez cliqué, vous ne pourriez pas y aller. Mais je vais vous montrer un autre site que j'ai déjà fait après, qui est en mode public et sur lequel en fait vous pouvez y aller comme un simple site internet. Alors ils ne sont pas encore répertoriés, enfin je ne sais pas si c'est prévu, ils ne ne sont pas du tout répertoriés par Google, donc il faut avoir l'adresse du site. Mais en tout cas, quand ils sont en public, tout le monde peut y aller comme un utilisateur lambda. Voilà. Est-ce que tu peux augmenter un peu le zoom là, parce que là, le milieu n'est plus très gros, donc tout est un peu petit peu ? Je ne sais pas, c'est encore un peu ? Oui, je suis zoomé sur la page là. Là c'est bien. Bon ça va, je vais essayer de gérer avec ça. Parce que tu sais, ils sont vieux nos téléspectateurs. Allez amis. Donc oui, où j'en étais, voilà. Et un onglet qui est super intéressant dans l'onglet admin, c'est l'onglet autorisation. C'est là où Powerpages prend tout son intérêt, c'est la gestion de l'authentification et de la sécurité des données. En fait, pour ceux qui connaissent un peu les rôles Dataverse et tout ça, il y a une sécurité de données sur Dataverse qui est maintenant assez mature et qui fonctionne très très bien. Et en fait, ils ont porté cette interface de sécurité de données sous Powerpages en un peu simplifié parce que ce n'est plus des rôles, c'est des rôles web et il n'y en a que trois différents. On ne reviendra pas à la suite. Mais voilà, c'est là où vraiment l'outil intéressant, c'est dans la gestion de la sécurité. On peut faire accéder à certains utilisateurs certaines données et pas d'autres. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut au niveau de la sécurité. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que tous les gens qui avaient l'URL pouvaient accéder au site, mais donc tu as quand même des trompeurs en entrée. Tu peux dire que seule telle personne peut voir telle ou telle chose ou carrément tu peux les kicker du site complètement ? Non, non. En fait, c'est là où les rôles web prennent tout leur sens. Alors, attends, peut-être qu'on va pouvoir les voir si j'ajoute des rôles web. Voilà. Alors, en fait, il y a trois rôles web. Normalement, vous les voyez là. Quand un utilisateur normal, il arrive sur le site web, en fait, il est en utilisateur anonyme. Ah oui, très bien. Ensuite, il peut s'y connecter. Si on autorise la connexion, il peut s'y connecter et il devient dans ce cas-là utilisateur authentifié. Voilà. Et puis, il y a un troisième rôle avec encore plus de pouvoir. C'est le rôle administrateur. Mais je vous montrerai sur un vrai site web tout à l'heure ce que ça donne. Voilà. Et le dernier onglet, et c'est là où on va faire la connexion avec Portal, dont je parlais tout à l'heure, c'est l'onglet gestion du portail. Et en fait, il nous ouvre l'ancienne interface Portals. Et c'est là où on comprend que Powerpages, ici, c'est une simple UX rajoutée sur cette ancienne interface Portals, ici, qui était, on ne va pas se le cacher, un peu compliqué d'accès, vu tous les onglets qu'il y avait et tout ça. Voilà. Ce n'était pas facilement évident à utiliser. Et maintenant, avec Powerpages, on peut l'utiliser. Alors, je vais peut-être montrer un peu le lien entre les deux. Par exemple, dans les autorisations de table, ici, on n'a qu'une seule autorisation. Et en fait, il y a deux façons d'ajouter une nouvelle autorisation. Donc, soit via la nouvelle interface Powerpages, ici, on fait une nouvelle autorisation, on la crée. Et on peut aussi faire, via l'ancienne interface, ici, voilà, autorisation de table, on peut créer une nouvelle. Alors, on peut l'appeler... Tu peux agrandir un peu, là aussi, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, bien sûr. On est téléspectateurs. Ils aiment bien ça, les téléspectateurs. Ceux qui regardent sur Minitel, c'est normal s'il y a un peu de saturation. D'accord ? Ça va venir. Alors, donc là, en fait, là, ce que je fais, c'est que je vous montre que Powerpages, c'est une simple UX sur le moteur Portals, ce qui fait que quand on fait quelque chose sous Portals, ça va être transféré directement sous Powerpages. Donc là, par exemple, je crois que j'avais une table, je ne sais plus comment ça s'appelait, exemple, comment on peut l'appeler ? Non, on va en mettre une autre, voilà, en place dans celle-là. SiteWeb, c'était SiteTwitch, je l'avais appelé comme ça, voilà. Un bon nom, ça. Un petit peu d'abcès global, voilà. Oui, c'est un bon nom, ça. Voilà, donc on va donner, par exemple, une autorisation juste en lecture. On l'enregistre. Ça prend un petit temps. Il faut savoir que je suis en version d'essai sur mes environnements Powerpages, là. Donc, à mon avis, ce n'est pas là où ils allouent le plus de ressources. Donc, des fois, ça prend un petit temps avant d'être updaté. Voilà. Et donc là, on va, c'est pareil, on va relancer ça. Ça prend toujours un petit moment. On va recharger ça. Et normalement, si ma démo se passe bien, on va voir que quand je fais une action sous l'ancienne interface Portals, ça va la reproduire ici, voilà. Et donc là, il y a la nouvelle autorisation qui est apparue. Et puis, évidemment, l'inverse, si j'en fais une nouvelle ici, elle va apparaître sous l'ancienne interface Portals. Voilà, donc c'est vraiment, le Portal, c'est le moteur de Powerpages. C'est juste que c'est une UX qui a été complètement repensée et refondée là-dessus. Voilà. Alors, je voulais aussi parler de quelques petites, des petits tips à faire qui ne sont pas forcément mis en avant avant de commencer à coder une application de Powerpages. Notamment, quand on peut appeler ça un dev, mais il veut faire du Powerpages, pour débuguer, il va avoir des soucis au départ parce qu'il va arriver sur des pages d'erreur préformatées et on ne va pas pouvoir faire du débugage, du débugging. Et donc, le truc, c'est d'autoriser le Yellow Screen. Là, c'est juste un petit aparté, un petit tips. Je vais juste aller sur mon compte admin pour montrer ça. Vas-y, vas-y sur ton compte admin. On voit tout ce que tu fais, donc on n'hésite pas à mettre ton numéro de carte bleue et tout. Oui, oui, c'était prévu, c'était dans la site. Voilà, donc là, je suis sur le compte admin de Powerpages et il faut aller plutôt sur la plateforme d'administration, d'ailleurs. Alors, si vous voulez faire tous des tests, il y a le CDX de Microsoft, je ne sais pas si tu connais, qui permet de faire un tenant pour un an. Ah, tu ne connais pas ? Non. Donc, Microsoft CDX, quand tu es partenaire Microsoft, quand tu as une adresse mail partenaire Microsoft, ça te permet d'avoir un an d'utilisation d'un tenant test, en fait. Oui, c'est vraiment pas mal, où tu as toutes les licences que tu veux. Là, j'ai M365 dessus et puis je peux un peu faire tous les tests que je veux sur ce tenant, mais il faut être partenaire à Microsoft. Ah, il y a minimum. Oui, sur les sites Powerpages, ici, sur le site Twitch, là, donc là, je suis dans l'admin, vraiment via PowerApps. C'est pour ça que ça se voit que c'est encore en conception, parce qu'il y a plein de sites d'administration différents pour le même site, c'est un peu compliqué. Mais si vous allez dans votre centre d'administration et que vous s'appelez site Powerpages, voilà, dans les actions de site, là, n'oubliez surtout pas de désactiver les erreurs personnalisées ici pour avoir le Yellow Scream et faire du vrai débugging, débugage, je ne sais pas comment on dit. Débugging, c'est bien, mais débugage, ça marche aussi. Oui, de sites web, parce que sinon, en fait, il y aura des erreurs. Erreurs préformatées et on ne pourra rien faire. Oui, tu vas avoir du mal à avoir le détail. Voilà, c'était juste les petits tips. On va repasser sur le diapo, si tu le veux bien. Attention, c'est parti, on repasse là. Et avec un peu de chance, vous aurez peut-être le chat. Il est en train de dormir sur mes genoux, peut-être s'il se réveille, je vous le mettrai devant la caméra. Je ne te vois pas, alors je ne pourrais pas le voir. Tu verras le replay ? Merci pour le lien DGU de Lyon. Fais gaffe, il y a le chef. Regarde tout. Il a mis le lien de Célix. Ah, ok, de David. Salut David. Bon, alors, je reprends sur la deuxième diapo. C'était juste pour faire un comparatif entre ce qu'annonce Microsoft et puis, en fait, dans la réalité, ce que j'ai pu remarquer, moi, dans l'utilisation, tout ce qui est à relativiser. Donc, Microsoft, il nous promet que c'est un site en low code. Donc, low code, ça veut dire rapidité, en gros, de création et facilité de création parce qu'il n'y a pas besoin de connaître aucun langage. Et voilà. Donc, ça, c'est dans les promesses de Microsoft. Et ils nous promettent aussi que tout est centralisé. C'est-à-dire que dans le même outil, on peut tout faire. Alors, on vient de le voir là. Ce n'est pas vrai parce que pour quelques actions d'administration, il y a besoin d'aller dans le centre d'administration Power Platform pour activer quelques petites choses de débugging simple, juste comme le yellow screen ou pour activer des fonctions comme l'intégration SharePoint. Donc, là, c'est déjà à relativiser. Ensuite, il y a d'autres choses que j'ai mis. Donc, ça, c'est mon retour d'expérience dont je vais parler. Il y a besoin d'une bonne connaissance de Dataverse. Donc, ils nous disent low code. Mais en vrai, il faut connaître un peu Dataverse dans le fond parce qu'il y a quand même besoin d'avoir un vrai schéma de données derrière quand on veut coder quelque chose de plus puissant. Et donc, il y a besoin de connaître un peu les rôles web et tout ça pour comprendre comment se gère l'authentification et la sécurité. Donc, ce n'est pas si facile que ça d'utilisation. Ce n'est pas vraiment du citizen development dans le sens où il faut connaître la technologie Power Platform. Il y a aussi un problème au niveau du vocabulaire, cette fois-ci vis-à-vis de la Power Platform. Parce que dans Power Apps, par exemple, les utilisateurs de Power Apps, en fait, ce sont les personnes de la table utilisateur. Alors que côté Power Pages, les utilisateurs, ce sont des personnes de la table contact. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention quand on a trop l'habitude avec Power Apps. Et quand on passe sur du Power Pages, on va pouvoir avoir des fois, on ne va pas comprendre ce qui se passe parce qu'il y a un même vocabulaire qui est utilisé pour deux choses différentes. Donc, voilà, c'est un problème que j'ai eu quand j'ai commencé à bosser là-dessus. Troisième chose, quand on parle de la Power Platform, évidemment, on parle toujours prix. Alors, ceux qui se sont déjà penchés un peu sur les licences de la Power Platform, savent que c'est, enfin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un vrai bordel. Il y a plein de licences différentes en fonction des outils qu'on veut utiliser, c'est n'importe quoi. Et ça ajoute encore une dimension avec Power Pages parce que c'est un outil qu'on peut prendre à part de la Power Platform ou avec la Power Platform. Donc, ça devient un vrai micmac, ça devient un vrai bordel. Et par contre, ce qui n'est pas un bordel, c'est que le prix est toujours assez haut, comme tout ce qui parle de la Power Platform. Et sachant que si on veut en plus de la capacité de données, il faut allouer des ressources sur Dataverse et ça, ça vaut encore plus d'argent. Voilà, c'est un peu un cercle vicieux. En fait, quand on commence à utiliser la Power Platform, on a toujours besoin de plus d'outils de la Power Platform et tu vas toujours payer en plus. Est-ce que tu aurais une idée très gros sommeil du prix qu'on aurait à débourser par mois pour un site ? Oui, alors il me semble que la licence de base pour 100 utilisateurs authentifiés par mois et par site, je crois que ça doit être du 70 euros à peu près. Oui, pour 100, tu m'as dit. Attends, tu as dit par utilisateur ou pour 100 ? Pour 100 utilisateurs authentifiés. 70 euros pour 100, d'accord. Oui, c'est ça. Quand tu as 100 personnes qui se connectent à ton site, la licence pour ça, c'est 70 euros. Par mois. Voilà, il me semble. Par mois. Mais ça, c'est hors les outils qui sont périphériques. C'est ça que tu dis ? Oui, c'est ça. C'est hors les outils. Alors, tu as un dataverse qui est provisionné avec de quelques gigas. Je crois que c'est 6 gigas en file, en fichiers et en capacité de base de données. Je ne sais plus. Tu dois avoir 1 ou 2 gigas. Ce n'est pas énorme. Donc, tu vois, il va falloir vite aussi que tu upgrades ton dataverse en payant plus. Et c'est pareil. Tu n'as pas le centre d'administration Power Platform qui est avec. Donc, il va falloir que tu payes en plus, je pense. Enfin, tu vois, ça fait plein de coûts. Et puis, si tu veux mettre du Power BI dedans, parce que c'est le principe de la Power Platform, c'est de pouvoir utiliser tous les outils entre eux, tu vois. Et bien, donc, si tu veux mettre du Power BI, il va falloir que tu payes une licence Power BI en plus. Enfin, tu vois, tout s'ajoute du Power Automate. Tout s'ajoute tout le temps. Donc, ça peut vite devenir cher. Ensuite, le quatrième point, j'ai mis encore limité parce qu'on ne peut pas tout faire. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une image qu'on ne pouvait pas encore mettre. Maintenant, on peut le mettre sous Power Pages. Mais qu'est-ce qu'il y a comme exemple de choses qu'on ne peut pas faire sous Power Pages ? Ah ben, tout simplement, si je reviens sur l'outil. Alors, désolé, je te fais passer un peu du coq à l'âne. Pas de problème, je suis là pour ça. J'appuie sur F4 et tout est bon. Hop là, tout est programmé. Si je reviens sous l'outil, pour allouer le rôle web administrateur, on doit encore passer par l'ancienne interface portals. Ici, c'est le seul moyen d'allouer un rôle web administrateur. Donc, pour utilisateur anonyme et utilisateur authentifié, on ne s'en occupe pas. Mais pour allouer un rôle web administrateur, on doit encore passer ici par l'ancienne interface. Ici, voilà. Et puis, on l'associe avec un contact, ici. Donc, voilà, c'est encore très manuel et très difficile d'accès là-dedans. Donc, il y a encore des choses à améliorer au niveau portal. C'est pareil. Si on veut faire des données un peu plus compliquées, on ne peut toujours pas faire de... Donc, sous l'interface Power Pages, on ne peut pas faire de relations entre tables. On peut créer des tables, on peut créer des colonnes et tout ça. Mais pour les relations entre tables, on ne peut pas les faire. Il faut aller sous Power Apps. Donc, il faut une licence Power Apps, en fait, pour pouvoir créer des relations entre les tables. Après, ça s'importe. C'est le même environnement, donc ça s'importe. Mais voilà, tout n'est pas encore présent dans Power Pages. Oui, d'accord. Mais c'est normal, c'est un outil. Et puis, c'est du SaaS. Donc, ça évolue tous les mois, toutes les semaines. Il y a des nouveautés qui arrivent. C'est normal. Exact. Et puis, la dernière... Alors, je suis revenu sur mon diapo. La dernière chose, c'est la documentation. Par contre, il faut mettre un coup de F5. Oui, ce n'est pas nécessaire là. Ah, pardon. OK. C'est au niveau... Non, j'ai mis un coup de F5 du coup. C'est au niveau de la documentation, mais j'en parlais au début, en fait. En gros, la documentation Power Pages n'existe pas encore totalement. C'est encore un mix entre l'ancienne Power Apps Portals et des migrations de la nouvelle Power Pages. Mais ce n'est pas complet encore. Il y a plein de choses qui manquent. Voilà. Je te fais un peu passer pareil encore, mais on va retourner sur l'outil. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'un peu plus poussé, en fait. Vas-y, pousse, pousse. Ce qu'on peut faire avec Power Pages. Le temps qui charge, toujours. Je suis en version DC, alors il met un peu de temps. Pareil, quand vous passez un site privé à public, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit directement disponible. Il ne faut pas le faire dans l'urgence. Il ne faut pas le faire dans l'urgence, c'est ça. Alors, tu parles d'urgence, mais d'un autre côté, ce site-là, moi, ça me prend moins d'une journée à le faire et à le déployer. Ce qui fait que, tu vois, c'est là où c'est hyper puissant. C'est que comparé à une appli web traditionnelle qui va mettre plusieurs jours à être déployée sur le web. Et là, en moins d'une journée, je peux te faire un site web de A à Z. Par exemple, celui-là, c'est un site où des fournisseurs... Là, en fait, j'ai pris le cas d'une ancienne expérience que j'ai eue en stage où j'étais dans une grande maison de juaillerie et on avait besoin que des fournisseurs nous transmettent des documents. Donc, des fournisseurs, c'est des gens externes à la boîte. C'est là où un extra net est intéressant. C'est que ces fournisseurs de pierres précieuses à l'époque puissent nous mettre des documents à disposition, tu vois. Et donc, un site comme ça, je peux le faire en 24 heures. Et en gros, là, il y a effectivement la fonction se connecte. Je peux me connecter même avec mon Azure AD. Tu vas voir, j'ai le SSO, en fait, de mis en place. Bon, c'est du... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est super pratique niveau d'identification. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu plus compliqué. C'est du Azure AD B2C là-dedans. Donc, il faut faire du Azure pour passer par là. Mais ça permet de faire quand même plein de trucs bien. Et donc là, normalement, il est en train de me log avec mon... Voilà. Et donc là, je suis connecté et je peux... Donc déjà, j'ai une page qui est apparue. On peut mettre des restrictions sur des pages parce que je suis admin avec ce compte. Donc, j'ai accès à cette page accès restreint que j'ai mis moi-même. Et donc, moi, ce que j'ai fait sur ce site web, c'est un site de dépôt de documents. Alors, par exemple, je crée une entreprise ici, via un formulaire. Voilà. Et sur cette entreprise, je peux venir déposer un document qui va être stocké sous un site SharePoint. Comme ça, du côté de l'entreprise qui doit recevoir les fichiers, elle a juste à aller sur son site SharePoint. pour recevoir, par exemple, une note de frais. Tiens, c'est bien drôle, ça. Hop. Voilà. Et donc, ce fichier PDF, maintenant, il est disponible sous le site SharePoint de l'entreprise qui a créé ce site web. Et donc, ça, on peut le faire via SharePoint et via Dataverse. Mais Dataverse, ça vaut beaucoup plus cher en stockage. Donc, autant le faire par SharePoint. SharePoint, c'est 20 centimes par giga par mois supplémentaire. et Dataverse, c'est 2 dollars par giga. Ah ouais, c'est pas la même. Oui, c'est 10 fois plus cher, Dataverse. Donc, c'est pareil, SharePoint, c'est un peu compliqué de le faire. J'ai des modops, ceux qui veulent essayer via SharePoint. J'ai écrit des modops pour le faire, mais ce n'est pas évident. À mon avis, Microsoft ne veut pas qu'on utilise SharePoint. Ils préfèrent plutôt qu'on paye cher, forcément, Dataverse pour faire ça. Mais en gros, ce site, il permet de déposer des documents à destination d'une entreprise. Donc, avec toute la gestion de la sécurité, un fournisseur ne peut pas voir les documents d'un autre fournisseur. Enfin, voilà, tout est bien fait. Et voilà, c'est un site web qui peut être déployé en moins de 24 heures, accessible sur le web. Si vous tapez ce lien-là, vous pouvez y aller et déposer vos propres documents sur mon site SharePoint. Voilà, il n'y a pas de problème. On a une question. Et on nous demande, est-ce que ça fait du coup la passerelle entre l'Internet et le SharePoint en Intranet ? Oui, c'est vraiment ça. Ça permet de faire une passerelle entre le SharePoint en Intranet et je peux aller sur le site, le SharePoint, et puis vous montrer, c'est avec mon compte admin. Je pense que je vais pouvoir y aller. Il est là, TestPowerPages. Et là, il faut que je me connecte. J'ai 20 milliards de comptes. Je suis désolé, je crois que c'est celui-là. Et effectivement, ça fait la passerelle entre l'Internet et avec la bonne sécurité. Donc là, si on va dans Site Contents, si on va dans Demo Neos, alors attends, Document SharePoint 2. Non, c'est ça, Insertion Document 2. Voilà. Et donc là, l'entreprise Z que j'ai créée il y a deux minutes, ici, il y a le document Note de frais qui a été inséré sur ce site SharePoint. Voilà. Donc, ça permet de faire effectivement la passerelle entre un intranet et un extranet en gérant la sécurité. Je peux fermer, je peux ne pas autoriser les utilisateurs à faire ça, par exemple, en fermant l'authentification, etc. Voilà. Donc, c'est un outil assez puissant car il permet de faire les choses assez rapidement. Bon, ça reste des fonctions basiques. Vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quel site web avec, mais en tout cas, en application métier, à mon avis, c'est suffisant pour beaucoup, beaucoup de choses. Oui, très bien, très bien. Mais c'est cool. Alors, attends, je vais revenir ici. Voilà, nous revoilà tous les deux. Et c'était dans le monde sympa, ces Power Pages. On a compris qu'on était sur un outil qui débute, même si c'est une version bêta. Là, on sent qu'il va y avoir des nouveautés qui arriveront pour un petit peu mieux industrialiser le tout, finaliser la doc et avoir quelque chose de plus… de la cohérence entre les outils. Mais ça annonce quelque chose de très intéressant pour un coût qui n'est finalement pas incroyable puisque ça gère aussi toute la partie de… comment on dit déjà ? Et voilà, d'hébergement. Power Platform ? C'est ça ? Oui, oui, oui. Tu as tous les berges. On n'a rien à faire, en fait. On n'a vraiment rien à faire. Donc, effectivement, c'est pratique pour ça. Tu payes, mais tu as tout le service derrière. C'est très bien. Eh bien, merci beaucoup, Dimitri, pour cette présentation sympathique. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que nous aurons la semaine prochaine parce que les gens veulent savoir. Alors, la semaine prochaine… Ah oui, si vous voulez savoir pour le bonsai, il est totalement décédé. C'est grave la gueule. et je vais bientôt le renvoyer. Adpatress, comme on dit. La semaine prochaine, ce sera Remote Desktop Services avec Théo Ducoin, dis donc. Là, on va rigoler encore. Je sens que ça va être très, très bien. Merci beaucoup, Dimitri. Merci le chat, les téléspectateurs, les gens sur Minitel et les viewers. Tous, vous avez été géniaux. À bientôt. Salut. Mercredi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada